... 7h28 sur les antennes de la CETV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Nous passons tout de suite à la revue politico-économique avec Pab Malik Tcham. Bonjour Pab Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Alors Pab Malik, quelle est la situation politique du Sénégal ? Aïcha, on démarre cette actue politico-économique de ce matin par l'affaire Adjibou Soumare. Cher Adjibou Soumare, gardez à vue après son audition. Cher Adjibou Soumare était face aux enquêteurs de la Sûreté humaine hier. Finalement, il est gardé à vue après son audition devant son avocat, l'ancien bâtonnier Mamadam Gueye. Une enquête sur ses intentions et sur l'homme. D'abord, sur ses intentions, il a adressé une lettre ouverte à Makisal dans laquelle, on le sait, il pose quatre questions dont l'une n'est après pas du tout du goût du gouvernement. La suite, on l'a vu en communiqué qui tombe, acerbe, menaçant. Devant les enquêteurs hier, Cher Adjibou Soumare a été évasif sur toutes les questions. Toutes. Écrit Libération, contrairement à lui, ces questions dans sa lettre incisive. D'autres questions lui ont été posées aussi, notamment, qui est derrière la personnalité politique française qu'il cite dans sa lettre ouverte. Adjibou Soumare se garde de donner un nom dans cette audition avec les policiers. Il a donné deux réponses. L'une explique-t-il, je le cite, Les questions soulevées sont une hypothèse d'école. Rien d'autre, pas plus. La deuxième réponse, interpellé sur ce qui serait une gravité de ses insinuations et de son rang, il dit qu'il est désormais un acteur politique. Et la politique s'est nommée des choses innombables. Fin de citation. Les leaders de Yéhu Askanoui doutent de la fiabilité des révisions électorales. Yéhu Askanoui se déchaîne. A l'occasion d'une conférence de presse, c'est d'abord Détiéfal qui se lance sur les présidentielles de 2024. On ne peut pas parler de révision de liste pour un télé fixe. C'est inacceptable. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sal, enchaîne prémonitoire. On va organiser un rassemblement le 14 mars pour nous protéger de toute cette tyrannie. Ousmane Sonko, comme Détiéfal, lui, critique l'ouverture exceptionnelle des listes annoncées par le gouvernement. Il dit d'attaque. Makissal veut nous priver de nous inscrire sur les listes électorales. Vous les primes votons également. C'est pourquoi ce combat compte le pouvoir de Makissal et le nôtre, nous tous, s'adressant à ses militants. Par ailleurs, le leader de PASTEF n'a pas ménagé les autorités judiciaires, les magistrats. Ils tensent. Ils sont qui dans ce pays ? Ils prennent de mauvaises décisions, prennent en otage tout le Sénégal et ils veulent que personne n'en parle. Moi, j'en parle. S'ils peuvent, ils n'ont qu'à m'arrêter, conclut-il. Le journaliste Pabnia est en prison. Trois jours, trois jours que le journaliste du groupe Walfajri Pabnia est mis en prison, en attendant soit un retour de parquet, soit une liberté provisoire. Le journaliste avait mis en cause l'indépendance de la justice. Il avait affirmé, dans l'affaire Ousmane Sonko à Dissar, la majorité des juges du parquet général s'étaient prononcés en faveur d'un au lieu d'Ousmane Sonko contre l'avis du procurant général qui leur a dit de tout faire, soit pour tenir un procès, soit pour alourdir les charges contre Ousmane Sonko. Après cette déclaration, il est entendu puis arrêter. Les charges retenues contre le journaliste sont outrage à magistrat, intimidation et représailles contre les membres de la justice, discours portant discrédule sur un acte juridictionnel diffusé de fausses nouvelles. Pabnia est le deuxième journaliste incarcéré ces derniers mois après Pape Alégnan. Les bus Tata maintiennent la hausse des tarifs de transport. Les bus Tata n'en ont cure. Après moult plainte de la hausse subite des tarifs de transport par les clients, ils campent sur leur position, ne reculent pas. Pourtant, hier, le directeur général du centre exécutif des transports urbains de Dakar, Thierno Birahim Aou, est sorti. Voici sa réponse. Les opérateurs qui persisteront dans cette modification unilatérale des tarifs encourent le retrait de leur autorisation de transport, peut-être même leur exclusion du réseau conventionné, l'AFTU. Les usagers ont dénoncé en temps et en lien ces décisions qu'ils jugent unilatérales. Désormais, dans les bus, il faut 200 francs à la place des 100 francs, à défaut de 150 francs. Les carnes d'Agandiaï, pareil aussi. En début d'année, le gouvernement avait dit qu'il allait sanctionner tout transporteur qui augmenterait ses prix. Depuis un moment, les secteurs du transport butent sur crise après crise. Pendant ce temps, les syndicalistes font la sourde oreille. Voilà, c'était tout. C'était l'essentiel de cette actue politique et économique. Merci beaucoup, Pape Malik. On se retrouve dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. Inch'Allah. Merci à Pape Malik. Grégoire Gomme ainsi qu'à Charline Raffidi pour le bulletin d'information. Amis téléspectateurs, l'action de l'immigration toujours à la une, notamment l'immigration clandestine, un phénomène qui brise parfois. Suivons ce reportage où des mères et des pères de famille partagent leurs témoignages. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada